bonjour tout le monde je suis content d'être là et de pouvoir vous présenter ce webinaire d'abord je vais illustrer une petite présentation en powerpoint pour expliquer de quoi il s'agit jusqu'à quelques états par la suite nous allons directement aller dans le vif du sujet et découvrir l'outil power bi et ce que cet outil peut produire notamment des miracles et l'intitulé de cette présentation la plus de cette présentation qui a été lancée sur le tableau de bord interactif et personnalisé notamment pour faire parler une base de données vous pouvez voir mon email mon nom et ce qui est aussi à un optique j'utilise une version gratuite s'appelle le power bi desktop qui peut être téléchargé gratuitement sur le lien indiqué qui vous sera envoyé par la suite d'abord qu'est ce que power bi desktop comme je mentionne c'est une application qui est gratuite qui peut être s'installer qui permet entre autres de se connecter à des données de les transformer et nettoyer pour créer un modèle de données et finalement le but ultime c'est de les visualiser en vue que des décideurs puissent prendre à temps à l'aide de quelques clics les bonnes décisions et de voir comment les données s'articulent la grande question qu'on peut se poser c'est pourquoi power bi c'est quoi l'avantage comparé à d'autres il y a quelques années encore on parlait d'excel des différents outils à l'intérieur d'excel même qu'on était en mesure de 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 présenter analyser nos données les avantages d'abord ça facilite des connexions aux données ça prépare et modélise facilement les données ça fournit toutes sortes d'analyses de données avancées avec une interface qui est similaire avec ça donc si vous êtes un utilisateur agréable vous serez plus à l'aise et vous retrouvez si vous connaissez Excel ça explore des données beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus facilement ça approfondit l'aperçu avec l'analyse de données améliorée et notamment en utilisant l'intelligence artificielle finalement le but c'est de créer des rapports qui sont interactifs et personnalisés les deux points que je dirais qui sont à retenir ici parce que je je me j'ai mis en bas dans l'encadré c'est quand nous avons des traitements à traiter plusieurs fichiers de différentes sources power bi ça peut être quelque chose qui permet de les lier et d'exploiter les diverses données venant des fichiers différents ça c'est un grand avantage une autre c'est le gros volume pourquoi parce que avec l'excel il y a des limites ne veut pas si on a une base de données avec des centaines de milliers de lignes avec des multiples de colonnes on parle de millions et de millions de cellules il faut traiter croiser l'information ça crée une certaine lourdeur ce qu'on a compte ce qu'on constate c'est que rien qu'un fichier avec tant de lourdeur n'est pas en mesure d'exploiter traiter l'information adéquatement d'une part donc d'autre part il ya des crashs de exa qui arrivent à de multiples reprises lors de ces traitements de traitement de ces données donc ça ces deux gros points rien que ça ce serait un grand avantage de power bi les différentes versions de power bi qui existent bien entendu une version gratuite et une version payante donc celui de desktop que je vais vous illustrer comme j'ai mentionné c'est une version gratuite qui permet de faire toutes sortes d'analyses et de traiter les diverses tâches pour créer des rapports il ya également le power bi en service qui est également gratuit ce qui fait en sorte que ça permet de publier les données pour cela il faut avoir des des e-mails des adresses courrières qui sont qui ne sont pas personnelles c'est à dire pas de route mail pas de yahoo pas de gmail mais du travail ça c'est un des critères bien entendu il ya la version power bi pro bien premium dépendamment le nombre d'utilisateurs qui donnent plus de possibilités non seulement de transfert vos données vos tableaux vos rapports entre les utilisateurs mais également d'autres options qui seraient disponibles notamment les divers accès par exemple c'était une brève présentation de powerpoint là je vais pouvoir passer directement dans l'outil mais avant d'y aller j'aimerais juste vous dire quelques mots sur moi notamment que cela fait depuis 2009 je suis à l'international et j'ai eu l'occasion d'aller dans plusieurs pays notamment une douzaine de pays rien qu'en afrique rien qu'en afrique au sein de divers ministères ou bien les nations unies et j'ai été confronté aux problèmes réels et j'ai toujours été en faveur de développer des outils quelque chose de concret qui permet de faire avancer bien entendu à l'époque j'ai commencé avec accès qui a pu faire beaucoup de miracles sur le terrain mais en même temps en faisant la connaissance de power bi c'est vraiment quelque chose au delà je souhaiterais maintenant vous présenter un exemple concret et notamment nous allons voyager en afrique là comme je vous ai mentionné c'est des données concrètes notamment nous allons voyager au sénégal avec les données et l'illustration pour le bienfait de la présentation j'ai dû changer plusieurs contenus de ces données notamment les libérés les appellations et des chiffres sont fictifs bien entendu ça ne reflète pas la réalité ça c'est juste en parenthèse on parle des données de plus d'une centaine de milliers de lignes et qui traite des données des ministères au sénégal pour notre exemple sur trois années donc l'année de 2020 2021 et disons le premier trimestre de 2022 qui est en cours si vous me permettez je commencerai par une brève illustration et la facilité de présenter ces données notamment comment on peut illustrer nos données à l'aide de quelques clics sur ce s'appelle les segmentations des petits tableaux que vous voyez c'est assez semblable à celui d'excel et rien qu'en cliquant vous voyez vos données qui s'illustrent dans mon exemple de pour cette première page nous avons la partie d'année suivi trimestriaire ou bien par région dépendamment les données qu'on peut obtenir on peut passer facilement à l'aide de quelques clics d'une présentation donnée à une autre nous avons le programme j'ai pris six programmes en question que j'illustre ici avec les différents tours d'exécution qu'est-ce qu'on regarde souvent dans des ministères tout ce qui est autorisation d'engagement crédit de paiement et l'avantage de l'outil c'est qu'on peut creuser aller en détail et voir autre autre chose à l'aide de simples clics de flèches notamment au lieu de regarder les programmes et l'utilisateur peut très bien regarder quels sont mes différents types de dépenses que ce soit transfert capital investissement bien et services bien transfert courant quels sont mes taux d'exécution l'outil nous permet également d'aller en plus bas c'est à dire voir creuser davantage et voir à l'intérieur non seulement les programmes mais l'investissement on peut se dire pourquoi on peut on voit pas très bien les choses ça permet de afficher et illustrer vos données avec un simple clic et en même temps vous avez un tableau qui l'accompagne avec des données chiffriées je désire creuser au delà parce que l'avantage de de power bi aussi c'est d'aller en profondeur et d'aller creuser à titre d'exemple je peux je sélectionne une flèche et ça me permet par exemple regarder qu'est ce qui se passe dans le programme 5 en cliquant sur le programme 5 j'ai mes données rien que pour mon programme 5 ça illustre également dans le tableau que vous voyez et les et donc je peux visualiser mes divers titres de dépenses soit l'investissement biens et services et transfert courant je peux remonter à l'aide de deux clics de pêche et des retours au rapport ce que j'aimerais également montrer qui est une grande avantage au niveau de traitement des analyses c'est que power bi permet faire une résumé de ce que vous voyez de certaines données si j'agrandis un peu on va regarder visualiser power bi a une option qui s'appelle une narration intelligente ça fait en sorte que ça regarde votre donnée qui est présentée et ça permet de faire une analyse intelligente de 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 reproduire et d'utiliser une certaine narrative qui peut compléter les rapports une fois que les les graphiques les tableaux sont sont copiés et collés dans vos rapports dans vos données mais l'avantage non seulement que vous ayez ce genre de présentation mais également si vous changez moindrement un détail notamment je sélectionne non pas 2020 mais 2021 nous avons un narratif qui va se mettre à jour également vous sélectionnez une autre donnée ça va s'adapter ça facilite vraiment les choses du même du point de vue d'analytique bien entendu il faut pas jusqu'au pied collé les données qui sont présentées mais ça donne déjà une bonne base de première réflexion on va annuler on peut compléter l'information que nous avons ici donc ça c'est un des avantages qu'est ce que nous avons ici quand je nous avons une petite icône une petite boîte noire que vous voyez sur l'écran non seulement nous voyons les différents taux d'exécution mais en même temps nous avons des informations supplémentaires aussi sur les montants c'est à dire je vois très bien c'est quoi mon autorisation d'engagement pour les crédits engagés et pour le crédit de paiement au niveau du crédit ordonnancé donc ce sont des informations supplémentaires pour un utilisateur rien qu'en naviguant avec le montage d'un programme à l'autre donc ça c'est quelque chose qui est vraiment flexible et vraiment adaptable nous avons une cartographie qui est intégré on peut passer d'une région à l'autre avec les informations que l'utilisateur désirait présenter une autre option que j'ai mis nous avons par exemple les meilleurs et les pires taux l'exécution au niveau d'investissement souvent c'est quelque chose qui est regardé et ça on peut ça peut être illustré de sous format de graphique que vous voyez ici donc voici quelques présentations rapides comment on peut tourner autour des différentes graphiques je souhaiterais maintenant présenter d'autres pages sur lesquelles j'ai divers graphiques très très utiles j'ai notamment un rapport de finances que j'intitule qu'est-ce que nous avons nous avons d'une part en haut vous voyez les menus déroulants qu'on peut année, trimestre, région, nos dépenses, nos programmes, actions, chapitres donc c'est vraiment on peut creuser en détail il suffit juste de sélectionner à l'aide d'un clic et vous voyez vos données qui changent par exemple je viens de prendre une année je peux regarder si je regarde mes dépenses mes dépenses biens et services vous voyez à l'aide d'un seul clic tous les schémas se transforment nous allons aller plus en détail et regarder par exemple au niveau des programmes vous avez des options aussi bien d'aller cliquer une à une si vous voulez visualiser le programme ou bien le même principe que j'ai illustré tout à l'heure passer de l'illustration du programme au niveau des dépenses que vous avez par exemple dans notre exemple ça concerne les autorisations d'engagement les crédits de paiement et aussi bien les crédits ouverts bien entendu tout à l'heure comme je l'ai fait il y a moyen de l'illustrer sur une page plus grande on peut prendre juste un programme que je souhaiterais voir cette fois-ci je vais prendre programme 4 je clique sur programme 4 et seulement mes données de programme 4 vont se visualiser par titre de dépense et les chiffres associés pour ce programme pour notre titre de dépense en question j'ai ajouté une petite flèche supplémentaire parce que des fois qu'on clique à gauche à droite on peut se dire qu'on est perdu et c'est difficile de se retrouver grâce aux flèches c'est une sorte de reset je remets tout à ma page d'accueil la première page ça permet de repartir de zéro pour ma présentation si je reprends encore une fois par exemple 2021 je regarde mon analyse des graphiques c'est deux graphiques semblables il y en a un qui est pour l'autorisation d'engagement l'autre c'est pour le dépensement l'essentiel ici c'est d'illustrer comment est-ce que j'ai voulu dans le temps c'est-à-dire je regarde mes trimestres cumulatifs j'ai mes crédits ouverts qui est équivalent d'un budget qui s'illustre à l'aide d'une ligne bleue claire d'un trimestre à l'autre et j'ai la partie qui a été engagée sur une base cumulative en bleu foncé ce qui est important bien entendu voir c'est mon écart comment je passe d'un trimestre à l'autre et comment mon écart se réduit par rapport à ce qui était budgété mon crédit ouvert qui est la loi des finances initiale puis révisée et comment mes engagements sont faits d'un trimestre à l'autre et à quel point je vois que mes écarts se réduisent la prochaine page ce serait une page au niveau cascade une cascade c'est une présentation intéressante également je vais sélectionner une année bien entendu quand je dis sélectionne une année nous avons la possibilité de mettre plusieurs filles selon les souhaits selon la disponibilité des données qu'un ministère ou une entreprise puisse avoir la partie haut illustre la variation sur la base des trimestres non cumulatifs donc nous avons les quatre trimestres dans une année et ça explique à quel point chacun des programmes impacte sur les variances la partie du bas c'est sur une base cumulative donc si je prends comme exemple mon 39.8 milliards c'est l'équivalent de mon 21 de trimestre 2 et de trimestre 1 où j'avais un montant de 18.6 milliards donc pour l'année en question pour 2021 j'avais 90 milliards et d'un trimestre à l'autre j'ai des programmes qui ont impacté de plus dans la variance donc en l'occurrence à titre d'exemple je peux constater que c'était mon programme 3 qui a eu le plus de montant engagé la prochaine ce serait l'illustration de tout ce qui est la partie financière donc principalement dans des ministères on regarde souvent tout ce qui est des crédits ouverts au niveau de réserver, engager, liquider, ordonnancer qu'est-ce qui a été payé et tout ce qui reste à consommer nous avons la possibilité de voir par divers types de dépenses nous avons également possibilité de regarder par programme l'ensemble par année aussi dépendamment du fil que j'utilise je veux juste voir mes 3 années en l'occurrence dans mon exemple j'ai 2020, 2021, 2022 je peux voir comment est-ce que ça a varié d'une année à l'autre voici les programmes par exemple je prends un autre exemple je regarde pour mon année 2021 toutes mes données chiffriées je souhaiterais voir pour trimestre 4 par exemple j'ai les mois est-ce que pour mois de novembre est-ce que j'ai des données donc il y a moyen de suivre bien entendu si les données existent même sur une base mensuelle toutes vos données pour ça il y a moyen de voir par exemple au niveau des financements si vous avez diverses sources de financement dans votre base que ce soit les dons que ce soit des prêts ou des emprunts ou bien des intérêts tout peut être suivi à l'aide de ces menus déroulants si je veux regarder pour dans mon exemple je prends encore Dakar quelle est la portion des montants pour Dakar pour 2021 voici toutes les données après je peux juste aller par programme pour cela ce serait intéressant par exemple aller regarder les types de dépenses donc si je suis en type de dépenses et je souhaite de voir programme disons programme 4 je vais voir comment est-ce que programme 4 qu'est-ce que nous avons nous avons seulement biens et services je veux creuser davantage ce serait mes actions j'ai deux actions qui se trouvent dans un programme et là je suis allé à un niveau encore plus bas etc. etc. et à l'aide de ma flèche je suis en mesure de revenir à ma page initiale pour pouvoir redémarrer et faire d'autres analyses l'aide de décomposition c'est quelque chose qui va encore au-delà au niveau analytique donc là si vous avez vu on est allé vraiment du niveau macro on regardait plus les programmes au niveau des types de dépenses là tout à l'heure on a même allé au niveau des actions si on voulait on pouvait aller en activité cette fois-ci même on peut aller encore plus en détail à l'intérieur c'est-à-dire on peut regarder dans ce qu'on appelle les libres chapitres et même les lignes de dépenses pour voir exactement comment mes crédits ouverts soit mon budget a été réparti ou bien ceux qui étaient engagés en même temps ce qui est intéressant si on regarde les deux ensemble je peux avoir d'autres informations supplémentaires et dépendamment par exemple les actions que je regarde je suis dans mon action dans mon programme 5 actions 51 je peux même voir à l'intérieur de ma petite boîte noire l'écart qui peut se trouver tout vient à cet écart donc mon écart qui vient d'une part de mon 15,3 milliards qui était mon crédit ouvert soit ce qui était budgété pour mon année en cours et ce que j'avais engagé c'est-à-dire les 2,4 milliards dont mon écart de 12,9 vient de là ainsi mon taux d'exécution qui est de 16% si je souhaite regarder autre chose il suffit juste de cliquer et avec un simple clic je passe à l'intérieur d'un programme à une autre action parce que je serais curieux de savoir comment à l'intérieur de mon action 52 que j'ai libéré comme ça comment mes activités ont les montants respectifs je peux prendre par exemple pourquoi pas gestion de l'environnement physique pour cette activité et s'il y a une dépense associée ça va s'afficher ou bien voilà nous avons deux titres de dépenses dans mon exemple soit je vais regarder l'organisation des enseignements et apprentissages davantage si les titres sont longues il y a juste possibilité de passer par-dessus les diverses et j'ai l'intégralité de délibérer biens et services et transferts voilà j'ai deux types de dépenses je souhaiterais voir au niveau de mes de mes de mes données comment est-ce que ça se décline aussi bien que ce soit biens et services ou transferts je vois que j'ai plusieurs chapitres il y en a certains qui sont là à l'aide des flèches on peut aller plus en détail et voir l'intégralité la question que je me pose maintenant c'est que je souhaiterais voir comment dans le cas de lignes de dépenses certains de ces données se déclinent là je vois que mon 108 500 millions est décliné de façon suivante la majorité donc soit de 80 millions est partie aux autres achats c'est bien j'ai 15 millions qui est allé aux habillements et accessoires etc. etc. avec les plus petits montants qui suivent donc dès que vous voyez on a vraiment une décomposition au plus bas niveau sur une base des données qui a été utilisée et à l'aide de quelques clics l'utilisateur peut vraiment visualiser et se retrouver toute l'information pertinente une semblable présentation avec une arbre de décomposition qui a été mise souvent on regarde qu'est-ce qui se passe avec mes dépenses dans dans mon cas j'ai toute la partie de crédit de paiement donc ordonnance j'ai ma partie de tout ce qui est les chapitres c'est-à-dire une bonne partie de mes investissements et je veux le suivre et là dans ce cas je suis dans le temps c'est-à-dire j'ai année trimestre et même mois donc mon exemple illustre qu'il y a un plan de remplacement des abris provisoires principalement c'était uniquement c'était en 2021 pour un montant c'est toujours le même montant que nous voyons ici donc soit de 683 millions par trimestre et à l'intérieur d'un trimestre à l'autre je peux voir quel mois donc quel mois ça a été utilisé ou bien ordonnancé dans mon exemple donc à l'aide de quelques clics on peut si je veux illustrer et passer d'un exemple à l'autre je peux juste sélectionner un autre chapitre et nous avons un plan de construction de salles de classe par exemple à l'élémentaire qui se décompose sur deux années principalement 2021 et une petite portion qui était en en 2020 la prochaine étape c'est d'illustrer la partie de questions et réponses ça c'est une option qui existe dans Power BI et qui peut être assez utile pour l'utilisateur créer sa propre graphique et ses propres données il y a plusieurs possibilités la seule chose d'ailleurs que je mentionnerai avant de lancer là-dedans c'est que pour l'instant la plupart de ses fonctions c'est en anglais donc Power BI n'a pas été complètement traduit en français donc bien entendu ça nécessite une certaine compréhension de base de l'anglais donc si je souhaite regarder la partie de mes crédits ouverts je clique sur mon icône c'était juste un exemple qui a été présenté tout de suite je peux voir qu'est-ce que ça me demande c'était le cas quel était mon crédit ouvert total cumulatif pour l'année dernière donc mon montant était 157 milliards et on peut aller creuser plus en détail et on peut juste dire que pour le programme si je désire de voir par programme voici une graphique qui va me présenter pour l'année dernière pour les programmes bien entendu je peux juste dire que je veux voir par année si ça existe dans ma base et là j'ai 2021 2022 ça me présente programme programme 1 à programme 6 mais divers montants c'est-à-dire les crédits ouverts et l'autorisation d'engagement en même temps je suis curieux de voir est-ce qu'il y a moyen d'aller encore un peu plus bas par région si nous avons des données région on dirait dans notre exemple nous n'avons pas de région donc le filtre s'arrête à ce point-là ce que j'aimerais présenter c'est si je retourne je reprends même exemple et je commence par mes libellies des programmes libellies cours programme tout à l'heure là au lieu de prendre l'année je vais prendre les divers options que l'outil me propose voilà je souhaiterais voir disons par région et nous avons une carte et vous voyez nous avons la carte du Sénégal avec les programmes les divers programmes que j'ai demandé au niveau de mes crédits ouverts donc là je regarde Dakar programme 3 j'avais 22 milliards au programme 6 j'avais 12 etc etc donc ça c'est quelque chose qui peut utiliser l'outil l'intelligence artificielle suggère propose divers possibilités et après c'est à l'utiliseur de l'adapter facilement dépendamment des données existantes dans l'ensemble ce serait la présentation tout ce qui touche la partie de visualisation de 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 Power BI j'aimerais juste rapidement pour vous faire comprendre comment les choses fonctionnent à l'intérieur j'imagine peut-être certains se demandent ok nous avons des données Excel par exemple si on a des bases de données comment est-ce que le comment est-ce qu'on fait pour arriver jusqu'à là il y a trois icônes qui se trouvent ici sur la gauche donc en ce moment nous voyons la partie rapport que vous voyez il y a la partie de données et la partie qu'on appelle modèle la partie de 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 données ça présente toutes les bases que vous voyez nous avons sur la droite les les différents tableaux qui sont utilisés donc comme vous pouvez constater il y a plusieurs tableaux de fichiers en tant que telles peuvent être liés l'un par l'autre et il y a moyen de les retravailler bien entendu je peux également illustrer nous avons la partie de modèle c'est-à-dire nos différents tables comment est-ce que les liens se sont faits entre les divers pour les faire fonctionner donc ça ça a l'air des de de programmes qu'il faut monter c'est pour ça j'illustre un peu mais c'est plus au niveau d'administrateur et non pas au niveau que vous avez à regarder et ça donne une idée comment l'ensemble de l'outil est monté bien entendu derrière toutes les données il y a ce qu'on appelle le Power Query le Power Query ça fait partie également de Microsoft Office et ce que ça fait ça permet de retravailler l'information aller chercher extraire de certaines données multiplier ajouter des colonnes faire différentes interventions au niveau des formules des mesures qu'on appelle dans ce langage et par la suite l'avantage ça va passer à travers automatiquement toutes les étapes que le modélisateur a prévu a fait et donc moindrement vous voulez faire mise à jour avec vos données à l'aide d'un clic d'actualisation vous avez l'ensemble des données finalement peut-être ce que je montrerai c'est que il y a moyen de exporter vos données sur une base de PDF et en cliquant sur exporter PDF ça va c'est quelque chose de très professionnel vous sélectionnez votre page vos pages que vous désirez présenter et comme vous voyez ça passe d'une page à l'autre et ça va et vous allez pouvoir obtenir en quelques secondes la présentation sur format PDF par exemple et voilà j'ai une version de PDF qui a été créée donc je vais tourner sur ma page qui est partagée brièvement c'était la présentation je serai ouvert à toutes sortes de questions juste une autre avant de passer au niveau des questions je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui posent peut-être la question que là c'est plus au niveau financier et pourquoi pas il y a exécution suivie parce que tout est possible c'est une question d'obtention des données j'ai des outils que j'avais fait dans le passé suivi au niveau des indicateurs des rendements et sur les bases d'Excel qui permet qui fait en sorte de calculer l'efficience à différents niveaux d'extra et d'indicateurs stratégiques tout est possible la question clé ici au fait c'est d'avoir des données qui sont montrées structurées et une fois c'est structuré il y a moyen comme j'ai illustré tout à l'heure de faire le lien entre diverses peu importe la source si ça vient de multiples tableaux que vous puissiez avoir tout est possible pour faire aussi bien des suivis au niveau des réalisations des suivis et monitoring est-ce que est-ce qu'il y a des questions maintenant ? Bonjour à toutes et à tous alors Jean-Michel Delagrave directeur des services professionnels de CETIM merci beaucoup Choban d'avoir mis la table avec cet outil très intéressant qui nous permet de créer des tableaux de barre on se rappelle tous c'est dans une époque pas si lointaine le défi était davantage à obtenir les informations obtenir les données en 2022 avec la généralisation de l'utilisation d'internet puis l'ouverture des bases de données les initiatives de open government où les gouvernements mettent à leur disposition les données qu'ils récoltent avec les taxes finalement des citoyens le problème a été transféré à on se retrouve avec une abondance de données vous serez d'accord avec moi et le but c'est pas de obtenir des données n'est pas un objectif en soi c'est plutôt qu'est-ce qu'on va faire c'est un moyen qu'est-ce qu'on va faire avec ces données-là et à l'heure où on croule sous les données comment faire du sens avec tout ça pour bien entendu être capable de prendre des décisions basées sur les faits donc facts based decisions et non sur les impressions qu'on a alors c'est à une certaine époque peut-être comme tu l'as mentionné Joban Excel était très très utile Access on pouvait s'en tirer quand on avait quelques quelques milliers de lignes avec les centaines de milliers d'informations qu'on doit croiser maintenant ça prend des outils plus puissants et c'est une très belle démonstration que tu nous as fait ce matin pour l'utilisation de Power BI pour faire du sens avec tout ça pour être capable encore une fois de prendre des décisions à travers tout cet amas d'informations que nous recevons non je sais pas Joban que tu as laissé estomaquer nos nos participants puis je peux je peux comprendre parce que lorsque tu m'as fait la première présentation dernièrement j'ai j'ai eu la même réaction personnellement de me retrouver en fait un outil qui a priori ça semble ça semble complexe je pense ça prend un certain temps d'appropriation comme tout logiciel mais ça me semble relativement assez facile sauf erreur de pouvoir de pouvoir avoir surtout avec l'aide d'un expert comme toi de pouvoir avoir de se faire mettre la table si on veut un premier déboussaillage des données puis par la suite de pouvoir de pouvoir faire ses propres ajouts ou ses propres combinaisons de données est-ce que je me trompe ? Exactement ça comme tu dis donc c'est vraiment très intuitif donc comme j'ai illustré il y a beaucoup de menus déroulants qui sont possibles de l'ajouter donc ça existait déjà en Excel on appelait les segmentations slicer en anglais et c'est vraiment quelque chose à l'aide de quelques clics en fait comme j'ai illustré donc du point de vue d'utilisateur il faut juste cliquer sur quelques boutons que vous voulez présenter il y a des flashs en plus il y a cette narrative intelligente donc qui permet de créer pour vous-même des explications sur vos données donc qui peut être très très utile à la base donc pour ajouter pour chacun des graphiques que vous avez donc ajouter dans un rapport en plus la dernière page que j'ai fait de questions et réponses si vous n'avez pas d'idée qu'est-ce qu'il faut faire vous avez tout de suite des suggestions et une fois vous cliquez sur un vous pouvez aller plus en détail même si vous l'avez pas fait même si ça n'existe pas ce genre de graphique là il y a un moyen de le créer par vous-même et c'est vraiment une question d'adaptation en tant que l'utilisateur à l'aide d'un guide en général qui peut accompagner ça c'est vraiment facilement exploitable et utilisable très user friendly comme on a vu puis ça nous fait même des suggestions sur le type de le type de données ou de présentation qui peut nous être nous être fournis à partir de ce tableau là donc effectivement on n'est plus à l'époque du codage qui n'est pas si lointaine non pas du tout pas du tout il y a des fois même pas de codage il y a vraiment de facilité là-dedans donc c'est vraiment ça mais ce qu'il faut j'attire encore l'attention les grands avantages c'est que les données exponentielles qui existent qui peuvent peut-être extraire des différentes que ce soit par exemple le ministère ou d'autres bases dans n'importe quelle compagnie et on parle des centaines de centaines de milliers de lignes avec des multitudes de corps en excès n'est plus en mesure j'avais fait ça à l'époque il y a plusieurs années et j'ai eu beaucoup de difficultés et grâce à cela ben comme je viens d'illustrer traitement beaucoup plus facile actualisation ça prend jusqu'à quelques secondes et en fait ça c'est les grands avantages et même l'autre l'autre point c'est que vous avez des sources différentes des fichiers complètement différentes qui n'ont pas de rapport il y a moyen de trouver une clé qui fait en sorte qu'ils peuvent être amalgamés et croiser l'information donc vous pouvez ressortir faire expliquer vos données grâce à cela effectivement puis on a une petite demande de précision ou un petit commentaire qui nous est formulé est-ce que pour la création de table est-ce qu'elle est vraiment importante pour mieux manipuler les données je travaille souvent avec une base de données unique est-ce que c'est important de passer avec Power BI dans la création de table ou ça se fait automatiquement comment ça se passe à ce niveau-là la table c'est pareil en fait la table ça peut être juste un fichier Excel qui est monté donc même pas besoin tout ce qui se passe il faut télécharger donc pour nourrir le logiciel finalement nourrir comme tu dis il y a un moyen de le faire il y a un potentiel donc que ce soit Excel ou même lié à d'autres logiciels donc il y a vraiment une liste exhaustive donc c'est seulement un fichier Excel quand l'utilisateur va dans Excel même là il y a une possibilité de créer une table en tant que telle l'importance ici ce qui se passe dans n'importe quelle modélisation c'est il faut s'assurer que vous avez vos libellés vos données par colonne qui sont là qui restent intactes donc si vous faites une extraction et après vous faites une autre extraction qui est complètement différente bien entendu ça va fausser ça va créer des problèmes mais une fois que vous stabilisez chacun de toutes les informations que vous voulez extraire de toutes vos colonnes que vous avez après ça c'est très simple il y a juste mise à jour et votre table ça peut être juste sur Excel parfait effectivement tout donc on nourrir comme je l'ai dit au début la source peut être simplement des données Excel qui sont collectées par le projet au ministère et puis de là après finalement Power BI c'est essentiellement un outil de visualisation pour essayer de faire du sens avec tout ça oui par contre derrière Power BI il y a ce qu'on appelle Power Query et c'est là que ça se passe là on parle de tout ce qui est la transformation des données éventuellement parce que à titre d'exemple vous avez un code par exemple code chapitre que j'utilise qui sont dans certains ministères en Afrique code chapitre contient plusieurs chiffres à l'intérieur chacun de ces chiffres signifie quelque chose cependant si vous n'avez pas les libellés adéquats il y a moyen d'extraire de ces chiffres les données correspondantes à titre d'exemple je prends le code ça vous a entre 13-14 chiffres à partir du 7ème chiffre les deux prochains chiffres ça va déterminer dans quelle région vous vous trouvez par exemple donc en faisant une extraction qui se passe derrière dans Power Query on crée une autre colonne je peux lier après avec une autre table dans lequel je lise toutes mes régions par rapport à ces codes et là je communique entre deux tables d'une part ma table qui sera le librairie des régions avec le code associé et dans l'autre où je viens d'extraire de ma base les deux chiffres correspondent dans une autre chapitre et comme ça même si je n'ai pas certaines données il y a moyen de faire le travail derrière toi d'aller les manipuler un petit peu oui excellent bien merci pour la précision choban alors s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant et s'il y en a d'autres qui viennent un petit peu plus tard n'hésitez pas à nous écrire directement à l'adresse septim en commercial septim.com et pour ceux qui désiraient en savoir plus sur le sujet bien soit ceux qui ont raté le webinaire vous pouvez toujours le réécouter sur notre site web ou encore vous pouvez tout simplement accéder à celui-ci septim.com et en allant sous l'onglet webinaire vous allez pouvoir accéder aux webinaires qui ont déjà été dispensés dans les dernières semaines et encore vous inscrire pour les prochains webinaires à venir on a toute une panoplie de sujets à ce niveau-là et c'est extrêmement varié que ce soit la passation des marchés donc on avait le PPSD au niveau de la passation des marchés la semaine dernière la semaine prochaine on va passer au sujet davantage soft si on veut avec la gestion des ressources humaines avec le leadership et on a d'autres sujets qui vont être traités dans les semaines à venir encore une fois que ce soit la budgétisation les finances la gestion des projets à distance donc on a une panoplie de sujets qui sont offerts gratuitement vous n'avez qu'à vous inscrire sur le site web et pour ceux qui désirent vivre l'expérience d'une de nos formations vous allez toujours sur ce même site web et en cliquant sous l'onglet formation justement vous pouvez aller trouver un séminaire et là vous avez accès à l'ensemble des séminaires que vous pouvez l'agenda qui est présenté pour l'année 2022 vous pouvez soit les consulter un par un ou encore les filtrer par domaine d'expertise donc les accréditations professionnelles le développement durable la gestion de projets la gouvernance publique le management des organisations ou encore la passation des marchés ou tout simplement par destination que ce soit l'un de nos centres régionaux ou encore notre siège social ici même à Montréal au Canada donc vous pouvez accéder à l'ensemble des détails de tous ces cours en allant à nouveau sur notre site web 7e.com et donc on espère avoir l'occasion de vous de vous convier à l'un de nos webinaires à venir ou encore mieux de pouvoir vous accueillir en personne et que vous participez à l'un de nos séminaires au courant des semaines ou des mois à venir alors sur ce on vous souhaite une excellente fin de journée et au plaisir de vous retrouver prochainement Merci à tout le monde pour la participation Merci Tobin Merci à tous